Le 22 avril dernier, on apprenait via un article de presse iranien le lancement réussi du premier satellite militaire iranien par un tout nouveau lanceur complètement inconnu de tous, dénommé Kased. S'en est suivi beaucoup d'articles de presse relayant l'information, parfois plutôt mal, mais également beaucoup de réactions dans la communauté spatiale, de personnes essayant de déterminer ce que pouvait bien être ce lanceur. Dans cette courte vidéo, on va donc faire un petit résumé sur ce qu'on sait et comment on le sait sur ce lancement. Il est à noter que tous les éléments que je vais citer, à part quelques-uns, ne sont que des hypothèses, même si elles sont toutes extrêmement crédibles. Le gouvernement iranien n'apportera de toute façon sûrement jamais de réelles réponses à nos questions. Il est à noter que cette vidéo n'a aucunement pour but de prendre parti pour ou contre l'Iran et le régime en place, mais simplement d'expliquer ce qu'il se passe dans le secteur spatial de ce pays. Bref, assez parlé, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que le YouTuber américain Scott Manley a également sorti une vidéo abordant le sujet. Mon script était déjà en cours de rédaction lors de la sortie de sa vidéo et j'ai tout de même décidé de publier également la mienne. Je vous encourage donc à aller également voir son travail, le lien vers sa vidéo est en description. Lorsque l'on a appris l'existence de ce vol, trois éléments nous manquaient pour savoir ce qu'il s'était passé. Tout d'abord, les installations de lancement. Où sont-elles en Iran ? Comment la fusée a été tirée ? Avec quel matériel ? Ensuite, en quoi consiste cette fusée ? Combien il y a des tâches ? Le type de carburant utilisé ? Sa capacité de mise en orbite ? Etc. Enfin, le satellite. Sur quelle orbite est-il ? A quoi ressemble-t-il ? Combien pèse-t-il ? Et de quoi est-il capable ? Tout d'abord, intéressons-nous au premier aspect. L'article de presse mentionne que le lancement a eu lieu depuis la région de Charoud, au nord-est de Téhéran. L'Iran possède pourtant déjà une base spatiale, appelée Imam Romani Space Center, mais elle n'est pas située à Charoud. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, plusieurs personnes annoncent avoir trouvé un site qui correspond, une simple plateforme de lancement de missiles à 40 kilomètres au sud de Charoud. Grâce aux vidéos de lancement publiées, on se rend compte que la fusée est tirée depuis le côté de la plateforme de tir, sur une simple dalle de béton. L'emplacement nous est confirmé grâce aux images du satellite européen Sentinel-2, sur lequel on voit qu'il ait eu du mouvement dans la zone quelques jours avant le lancement. Pourtant, la plateforme de tir au centre disposait d'un carnot pour l'évacuation des gaz et d'un portique mobile permettant d'accéder au lanceur comme on le voit sur cette photo. Au lieu de ça, Kaced a été lancé plusieurs mètres à côté, en plein milieu de la dalle de béton. Cela nous donne une autre information, c'est que le lanceur est très certainement parti d'un TEL, c'est-à-dire d'un camion spécifique destiné habituellement à lancer des missiles. Les premières vidéos floutaient complètement la zone où se situait ce véhicule, mais le lendemain, une autre vidéo fut publiée où l'on voyait effectivement nettement qu'il s'agissait d'un camion tout ce qu'il y a de plus classique qui traînait une remorque avec le lanceur K7 dessus. Cela nous permet de savoir que le lanceur est très clairement dérivé d'un missile, et également qu'il peut être lancé de partout en Iran. C'est donc un lanceur à réaction rapide, qui peut être préparé et lancé dans un délai extrêmement court. Cela est effectivement une fonctionnalité utile pour une armée, la Chine par exemple a également ce type de lanceur de disponible. Intéressons-nous désormais aux lanceurs en lui-même ? Tout d'abord, par qui est-il lancé ? L'Iran a annoncé qu'il s'agit ici de son premier vol militaire. De plus, le lanceur n'est pas tiré depuis la base de Semnan comme les lancements iraniens précédents. Comme cela nous a été confirmé plus tard qu'Assad a été lancé par le corps des gardiens de la révolution islamique, qui si j'ai bien compris est un équivalent de l'armée iranienne. Néanmoins je n'y connais pas grand chose dans ce domaine et je laisse d'autres personnes plus compétentes préciser la différence entre les deux en commentaire. Les lancements iraniens précédents, effectués sur les lanceurs nationaux Saphir et Simorgue, sont réalisés par l'agence spatiale iranienne. Ce programme est à but civil, au contraire de Kased qui est donc un lanceur à but militaire et le premier lanceur de ce type en Iran, lancé par les gardes de la révolution. Ensuite, l'autre information qu'il est intéressant d'avoir c'est le nombre d'étages, de moteurs et le carburant utilisé. On l'a dit, Kased est lancé comme un missile et est sûrement dérivé d'un missile. Or les missiles présentent la particularité de devoir tout le temps être prêt à être lancé, il n'est donc pas question d'utiliser des carburants cryogéniques, hydrogène ou oxygène par exemple, qui au vu de leur température ne peuvent être chargés qu'au dernier moment dans le lanceur. Or ce chargement dure souvent plusieurs dizaines de minutes. Il est donc nécessaire pour un missile de carburé grâce à des ergols stockables, c'est-à-dire soit des étages à poudre comme sur le lanceur européen Vega par exemple, soit des ergols liquides dits hypergoliques qui peuvent s'enflammer rien qu'en les mettant en contact, comme sur le lanceur russe Proton par exemple. Une différence permet de différencier ergols hypergoliques et solides. Lors du décollage, les ergols hyperboliques et liquides en général produisent une flamme généralement très propre, ne laissant pas de traces derrière elles, au contraire d'un lanceur à poudre qui va éjecter des gros blocs de poudre encore un brûlé, créant une immense traînée très visible derrière le lanceur. Sur les vidéos du lancement publié, on voit donc qu'il s'agit d'ergols hyperboliques, la flamme s'arrêtant à quelques mètres derrière le lanceur. Autre indice, l'allumage d'un moteur à poudre se fait généralement violemment, on entend tout à coup le bruit du moteur s'allumer. Sur un moteur à ergols liquide, on entend généralement les turbopompes servant à aspirer les différents ergols se mettre en marche quelques instants avant l'apparition de la flamme. Et c'est effectivement le cas sur KSED, écoutez bien. Mais on peut encore connaître d'autres choses sur ce premier étage. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais il s'agit sûrement d'un missile. En comparant les photos du premier étage, on trouve très vite le missile dont il vient, le Shahab 3B. Même forme générale, mêmes ailerons, etc. Autre élément pour confirmer l'origine, si vous regardez attentivement la flamme, vous voyez que la partie proche du moteur est bien plus noire que la partie inférieure. Cette particularité se retrouve également sur le missile Shahab 3B. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication de ce phénomène, mais c'est en rapport avec la disposition des gaz d'échappement du moteur. Nous voilà donc avec plein d'informations sur ce premier étage. Nous savons qu'il s'agit d'un missile Shahab 3B, qui est lui-même dérivé du missile nord-coréen Nodong, sur lequel on retrouve d'ailleurs également cette flamme caractéristique. Nous connaissons aussi la longueur exacte du premier étage, similaire à celle du missile, qui est de 12,9 mètres, ainsi que la composition exacte de son carburant, que je vous affiche à l'écran. Nous savons des communiqués des gardiens de la révolution que c'est un lanceur à trois étages. Essayons donc d'en savoir un peu plus sur les étages supérieurs. Tout d'abord, quand on regarde les photos détaillées du lanceur, on ne voit qu'une séparation entre le premier et le deuxième étage, puis entre le deuxième étage et la coiffe. On en déduit donc facilement que le troisième étage se situe à l'intérieur de la coiffe. Et vu la hauteur de la coiffe, ça paraît cohérent. Ce n'est pas le seul lanceur à utiliser cette technique. Atlas V le fait également avec l'étage Centaure qui est complètement entouré par la coiffe. Quelques heures après le lancement, une vidéo embarquée prise par la caméra que vous voyez ici a été publiée. On y voit la séparation du premier étage et l'allumage du deuxième étage, ce qui nous permet de déterminer quels ergols utilisent le deuxième étage qui sont ici sous forme solide. Cela s'explique par deux choses. La tuyère qui est ici droite, comme sur les propulseurs à poudre, alors qu'une tuyère de moteur à ergols liquide est toujours incurvée. De plus, la flamme est visible, ce qui ne serait normalement pas le cas d'une flamme d'un moteur à ergols liquide dans le vide. Pour comprendre pourquoi, je vous invite à regarder la vidéo de Techniques spatiales sur les flammes des fusées, partie 2. Après quelques recherches, il s'avère que l'Iran avait essayé un propulseur à ergols solide début 2020, justement dans la région de Sharoud, dénommé Salman. Sur les rares vues publiées, cet étage semble effectivement correspondre en termes de dimension au deuxième étage de Kaced. Voilà donc le mystère du deuxième étage résolu. Enfin, qu'en est-il du troisième étage ? Là, c'est plus compliqué. Bien qu'il y ait une caméra installée à l'avant du deuxième étage qui a filmé la séparation de la coiffe et du troisième étage, aucune vidéo n'a été rendue publique. Néanmoins, dans le communiqué des Gardes de la Révolution, il est indiqué que Kaced est un lanceur possédant deux étages à propulsion solide, donc le troisième l'est forcément vu que le premier est à propulsion liquide. Au niveau de sa forme, bien que l'on ait aucune confirmation visuelle, il est très probable qu'il soit similaire au troisième étage du lanceur Simorgue, et qu'il s'agisse d'un Arrach 24, de forme sphérique. En effet, on sait que cet étage était en développement en Iran, et après quelques recherches, on a même réussi à trouver quelques caractéristiques intéressantes sur cet étage, que je vous affiche ici. On connaît donc la composition exacte du lanceur, souvenez-vous, on connaît désormais la hauteur exacte du premier étage, et grâce aux photos publiées, on peut donc déterminer la hauteur de cassette qui fait environ 18 mètres. Bien sûr, dans ce type de mesure, la perspective entre en jeu, et le résultat est sûrement un peu faussé, mais cela permet d'avoir un ordre de grandeur. Cela nous permet également de déterminer que Kaced peut emporter une charge utile d'une cinquantaine, voire d'une soixantaine de kilos au grand maximum. On aurait donc ici un lanceur qui se place comme l'équivalent militaire de Saphir, l'autre lanceur léger national, en termes de capacité d'emport. Intéressons-nous désormais au dernier élément principal de ce vol, le satellite, qui a fait beaucoup parler de lui. Du nom de Nour-1, il est présenté comme étant le premier satellite militaire iranien. Attention, ça n'est pas le premier satellite tout court, mais seulement le premier ayant un but militaire. Lors de l'annonce du lancement, on ne savait rien de lui. Mais une vue de l'arrière du lanceur publié plus tard nous montre un logo, avec au centre le satellite Nour justement. Rien qu'avec cette vue, on peut déterminer ses caractéristiques. Il s'agit d'un CubeSat 6U, c'est-à-dire 6 cubes joints entre eux pour former le satellite. Et ce type de satellite pèse généralement 12 kilos, ce qui nous donne une très bonne idée des capacités ou non de ce satellite. De plus, on a reçu une vidéo montrant les débris retrouvés du moteur du premier étage dans une région du sud de l'Iran. Si l'on relie Sharoud à cet emplacement, nous sommes donc en mesure de tracer l'orbite du satellite. On le voit, elle est très inclinée. Cela est tout à fait normal, car il s'agit d'un satellite d'observation, chargé de prendre des photos des territoires survolés. Or, plus l'inclinaison est élevée, plus le satellite peut survoler de territoire, et c'est tout l'objectif. Les observations menées par l'Agence Spatiale Européenne, le Commandement de l'Espace Français ainsi que la Space Force Américaine confirment l'orbite du satellite. Quelques vues publiées de la salle de contrôle pendant le lancement nous laissent également entreapercevoir à quoi ressemble le système propulsif du satellite, comme le montre la capture ici. Voilà donc en conclusion tout ce que nous pouvions détruire de ce vol. Pour la suite, les gardes de la Révolution ont annoncé leur intention de changer le premier étage de Kaced pour un étage entièrement à Ergol Soli dans un futur plus ou moins proche. De plus, Nour 2 est en voie de développement, ou serait même déjà construit, et pourrait être lancé dans les mois qui viennent. Pour autant, faut-il avoir peur de ce satellite ? La réponse est clairement non. Il n'y a pas de bombes nucléaires cachées dedans, pas de laser spatial ultra-puissant ou autre. Il s'agit juste d'un satellite d'observation, comme la plupart des pays en ont déjà lancé des dizaines, France, URSS, Russie, Chine, USA, Japon, Emirats Arabes Unis, et j'en passe. Tous ces pays ont accès à des photos précises de la surface terrestre. De plus, Nour 1 est un petit satellite qui serait bien incapable d'avoir une résolution incroyable sur ces photographies. Néanmoins, l'Iran, comme les autres petites puissances spatiales, promet d'avoir un développement dans ce secteur assez intéressant à suivre. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. , je vous dis à la prochaine.